Salut à tous, chapitre numéro 17 de Génopère, donc là c'est un chapitre un peu multiple, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous présenter différentes choses. On va avoir enfin des infos sur Prémus, puisque Prémus ça fait un petit moment qu'il est de côté, on ne sait pas ce qu'il fait, est-ce qu'il est dans le vaisseau, est-ce qu'il est dans un requesitoire en train d'attendre, est-ce qu'il est posé quelque part avec les forces de Belisarius qui se sont posées, ou pas. On va avoir à nouveau des informations, enfin en tout cas des idées d'interprétation sur Vaud, Vaud 89, un petit peu aussi Belisarius Cole, mais là ça va être assez léger, et puis bien sûr Fabius Bill, là on a la compil. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans la playlist qui est dédiée, que je vous fais apparaître en haut à droite, c'est parti. Alors on se retrouve avec Prémus, Prémus qui est en pleine méditation, parce que le but qu'il a, c'est d'explorer sa psyché intérieure et d'aller au-delà, au-delà du corps, au-delà de l'esprit, pour aller dans le warp directement. Donc il a cette capacité à pouvoir se projeter dans le warp, au-delà non seulement de sa personne physique, mais au-delà aussi de sa propre conscience. Mais c'est extrêmement dangereux, parce qu'une fois qu'il est dans le warp, et bien il est forcément attiré par le pouvoir. Il y a un pouvoir qui murmure un mot, un mot interdit, et ce mot c'est liberté. Mais il sait, il sait très bien en fait que la liberté, c'est une maîtresse pernicieuse, et qu'en fait, elle promet énormément, mais que personne n'est libre dans l'univers, que ce soit les dieux, les hommes, les primarques, ou Bélezard et Skål, tout le monde est soumis à quelque chose. Et lui, il sait pertinemment qu'il ne sera jamais libre. Alors, il ne cherche pas le pouvoir, malgré tout, et bien le pouvoir vient à lui inexorablement, parce qu'il est Prémus, celui qui est l'élu pour recevoir une quantité incroyable de puissance, et malgré tout, il n'en veut pas. Il ne le cherche pas, mais il l'a, et il doit bien faire avec. Donc, il le paye chaque jour. Alors, il le paye dans la douleur physique, il le paye dans la douleur mentale, psychique, lorsqu'il sait que son âme est décalée, on en a déjà parlé, donc il n'est pas à sa place, ni dans le corps astral, ni dans le corps physique, et il va plus loin dans le warp. Là aussi, il est encore moins à sa place, et il sait qu'il peut facilement se perdre et se diluer complètement dans le warp. Alors, le stratagème qu'il va utiliser, c'est celui qu'utilisent tous les humains qui sont en contact avec le warp, quels qu'ils soient, les archivistes, les navigateurs, les psycheurs, tous, en fait, essayent d'interpréter le warp, parce que le warp, à l'état pur, ne peut pas être interprété par les sens humains ou par la conception humaine. Donc, il faut le modeler, et le modeler d'une façon humaine, c'est-à-dire l'imaginer d'une certaine façon pour lui donner un ordre et des règles. Et c'est ce que fait Primus. Alors, on nous donne quelques exemples de ce que peuvent imaginer certaines personnes. On parle des Blue Dungeon, par exemple, les Blue Dungeon, eux, ils imaginent des visions angéliques, et c'est leur façon d'interpréter le warp. Sur les navigateurs, on nous parle des codes du Zodiac, donc c'est leur façon aussi d'interpréter le warp. Et pour Primus, c'est quelque chose qu'il connaît, et il va se créer un enfer. Un enfer très dangereux, très obscur, mais beaucoup moins que la réalité qui l'entoure. Cette réalité, c'est le warp à l'état pur. Donc, il va se retrouver marchant dans un vaisseau, et il voit, à chaque fois qu'il avance, autour de lui des sarcophages. Dans ces sarcophages immenses, il se voit lui-même en train de crier, dans un cri figé, parce que les corps qui sont à l'intérieur ne bougent pas. Il fait extrêmement froid, à tel point que ça le brûle, ça brûle son corps, cette froideur extrême. Et on voit le givre, qui a du mal malgré tout à recouvrir les visages des autres Primus, qui sont en train de crier. Alors, Primus, justement, ce nom-là, il sait que ce n'est pas une liberté, que ce n'est pas un honneur, et qu'au contraire, c'est bien mensonger. Belisa Isco l'a appelé Primus, comme le premier. Mais il est loin d'être le premier, parce que tout autour de lui, il voit tous ses prédécesseurs. Il se voit lui-même, car au sens fondamental, c'est lui-même. Chaque composante qu'il voit est exactement la même chose que ce qu'il est. Mais simplement, lui, il est opérationnel à un certain niveau, alors que ce qu'il voit, ses frères, ses précurseurs, sont les expériences ratées. Tous les premiers essais qui ont été faits avant d'arriver à quelque chose de viable. Donc Belisarius Cole, bien sûr, l'a appelé Primus, parce que c'est le premier, mais c'est juste la première réussite. Et encore, pour Belisarius Cole, c'est un chef-d'oeuvre, une œuvre d'art, mais pour Primus, qui le vit, c'est un calvaire, aussi bien physique que mental. Et il se considère lui-même comme une forme extrêmement imparfaite des choses, très éloignée de la vision de Belisarius Cole. Mais Belisarius Cole va jusqu'à nier, en fait, les douleurs. Vous le savez, Primus, il est tout le temps en train d'éprouver une forte douleur physique, mentale. Et Belisarius Cole dit, mais tu es parfait, tu ne dois pas ressentir la douleur. Et c'est sans doute un artefact de ta pensée, quelque chose qui se soignera avec le temps. Mais Primus, lui, sait que c'est une douleur bien réelle. Mais encore une fois, il se rend compte que, eh bien, Belisarius Cole, un peu comme tous les pères un peu trop occupés au travail, ne se préoccupe pas des douleurs de son enfant. Et alors qu'il continue à marcher dans le vaisseau désert, eh bien, il se sent rapetissé au fur et à mesure. Tout autour de lui augmente et il finit par faire la taille d'une fourmi. Il marche dans le sang, dans les fluides. Il entend des cris, un cri, son cri. Il sait que c'est lui perdu dans les affres du temps. Mais ce cri finit par s'arrêter. Il se regarde à travers les miroirs, les reflets, et il voit différentes images de lui. Et une sorte de boule, en fait, une boule bleue d'énergie tumultuante qui est en train de grossir, d'enfler. Et en fait, un peu comme de l'huile, il voit que sa surface se trouve déformée, déformée par un solide, quelque chose de réel. Et en fait, il prend conscience que ce sont des vaisseaux, des vaisseaux qui sont en train de voyager à travers le warp. Directement, il laisse sa douleur physique réelle, mentale, l'envahir parce que c'est un lien, un lien qui le retient avec la réalité du monde. Et il évite ainsi de se noyer complètement dans le warp. Et il réussit à revenir. Il revient dans son corps et directement, il appelle un cerveau crâne. Contactez Belisarius Cole. Il faut absolument que je lui parle. Ensuite, on va retrouver Cole et Gvo qui sont en train de disserter. Alors, disserter, vous le savez, Belisarius Cole fait souvent des monologues. Et en fait, eh bien, Gvo se rend compte qu'il ne comprend absolument pas ce que dit Belisarius Cole parce qu'en fait, il ne l'écoute absolument pas. Et Belisarius s'arrête et lui pose la question. Il dit non, mais qu'en penses-tu ? Et Gvo en fait, il se dit excuse-moi, mais en fait, je ne me rappelle pas ce que tu es en train de me dire tout simplement. Et Belisarius est assez étonné. Il me dit mais tu n'as qu'à juste te repasser intérieurement les quelques secondes qui viennent de s'écouler. Et Gvo fait mais je crois que je ne peux pas en fait. Non, vraiment, je ne me rappelle vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, Belisarius est assez interloqué. Il le regarde et il dit mais ça, c'est étonnant. Tu rêves assez ? Gvo fait oui, je ne vais pas te mentir. Oui, je crois que j'étais en train de, j'étais perdu dans mes pensées. Et Belisarius sourit grandement et dit ah, mais c'est formidable. C'est super, vraiment, c'est génial. Parce qu'on se rapproche de plus en plus de ce que tu étais, à savoir un humain. Ça me fait vraiment plaisir. Je serais content parce que c'est un tempérament qui est exclusivement humain. En étant trop près de la machine, tu ne peux pas rêve assez. Alors que la rêverie est justement une caractéristique humaine. Donc, ça me fait très plaisir. Et il sourit à l'ironie de la situation parce qu'il se dit tu vois à quel point c'est ironique. Parce que nous sommes des adeptes du dieu machine. Et alors que nous cherchons la grande vérité à servir le dieu machine. Eh bien, je cherche simplement à te recréer humain tel que tu étais à l'origine. Et en fait, ils réfléchissent un peu à ça. Et au final, eh bien, Gvo se pose la question aussi et se demande quel est l'intérêt de faire ce chemin. Parce qu'en fait, il reste toujours partagé. Alors, il est reconnaissant de Belisarius qui essaye de le sauver, de le ramener à la vie. Mais en même temps, il est mort un nombre incalculable de fois. 88 fois, 87, 87 fois. Il est mort. Et cette sensation, il les a dans une sorte de mémoire. Une mémoire qu'il a héritée en fait des précédentes itérations de sa personne. Et en fait, c'est ambivalent. Parce que, eh, Belisarius le torture, le fait revenir à la vie pour le refaire mourir. Pas lui directement, mais la situation fait qu'il meurt. Et d'un autre côté, il est heureux que Belisarius cherche à le faire revenir, à le sauver. Et peut-être même à se sauver lui-même. Donc, il reprend la conversation et Gvo dit, Belisarius, redis-moi de ce dont tu étais en train de parler. Et en fait, Belisarius continue et dit, regarde, est-ce que tu sens un peu toute l'énergie qu'il y a ici ? Et cette énergie ici, elle est forcément liée quand tu regardes la disposition énergétique. Oui, j'imagine que tu t'en doutes. En fait, Gvo, sans doute, absolument pas. Mais Belisarius continue, il n'écoute pas non plus, enfin, il n'a pas non plus trop d'empathie sur Gvo. Et il continue, il dit, mais oui, comme tu t'en doutes, il y a un portail warp ici. Et ce portail, eh bien, je pense qu'il est rattaché quand tu vois la construction de ce monde. On peut imaginer que c'est un monde jardin. Mais je ne pense pas que ce soit un monde jardin, c'est un monde neutre. Et je pense que ce monde était là bien avant pour un but précis, d'être une place diplomatique. Et c'est justement ce portail warp qui serait a priori un portail Eldari. Il a une raison d'être pour être justement dans un endroit neutre, aussi bien pour les anciens de la planète Terre que pour les Eldari. Et alors imagine, les Eldari sont une race extrêmement vieille, forcément plus vieille que l'humanité. Mais que s'est-il passé quand l'humanité est partie dans les étoiles ? Que s'est-il passé la première fois que les humains ont rencontré les Eldari ? Est-ce que ça a été directement la guerre ? Ou alors, est-ce qu'ils ont coopéré ? Est-ce que même les Eldari n'auraient pas aidé l'humanité ? Parce que nous n'avons pas toujours été en guerre et toutes les espèces intelligentes de la galaxie ne sont pas forcément en conflit. Et on peut imaginer, et je pense que telle qu'a été construite cette zone, elle a été construite pour plaire aussi bien aux Eldari qu'aux humains et être une place neutre. Parce que l'emplacement où nous sommes est assez éloigné de l'Empire de l'Ancienne Terre et de l'Empire Eldari, mais les Eldars sont partout. Donc forcément, avec la toile, ils peuvent facilement venir ici. Et je pense que nous allons trouver ce portail Warp, sans compter que nous avons aussi les informations de la carte. Regarde, cette carte que nous avons, il y a des passages cachés que même les prêtres du Mechanicus qui sont sur ce monde ne connaissent pas. Et grâce à cette carte, et grâce à nos analyses énergétiques, nous allons pouvoir aller à ce portail. Alors l'enthousiasme de Cole n'est absolument pas partagé par Gwo, qui est assez craintif en fait. Et il a l'intuition ou la mémoire qu'une grosse source d'énergie, c'est souvent une grosse source de problème, et que c'est forcément extrêmement dangereux. Et alors qu'il est en train de parler, il a été en call et dit « mais est-ce que tu n'as pas peur ? Est-ce que tu as vu ce Frank, ce servant d'un inquisiteur ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il peut te créer des problèmes ? » Il continue à rester là, il va forcément ouvrir contre toi. Et Blusarius dit « non, ce n'était pas un problème, il a laissé passer sa chance. Peut-être pendant le procès aurait-il pu avoir une épingle à tirer de cette bobine, mais maintenant c'est beaucoup trop tard. Il n'a plus aucun pouvoir ici, il n'est même plus le bienvenu. Non, je ne pense pas que ça puisse poser problème. » Et alors qu'il est en train de parler, il sourit à nouveau, et Blusarius dit « mais qu'est-ce que j'ai dit de drôle ? » Et Blusarius dit « mais en fait, tu te rends compte que tu es en train de t'inquiéter pour moi ? » Et ça, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un ami sur qui comptait, qui s'inquiétait de moi. Et c'est un sentiment qui est vraiment très riche. Donc merci à toi de t'inquiéter pour moi. Et pendant qu'il part, il regarde loin et il voit en fait la navette de Cole avec laquelle ils sont arrivés, qui est en train de décoller et de se rapprocher de la zone avec les différents appareils du Mechanicum. Alors Blusarius s'interroge, il me dit « mais pourquoi la navette décolle ? » Et Blusarius dit « non, t'inquiète pas, rassure-moi. » Pendant qu'on est en train de parler, c'est moi qui l'ai appelé. Parce que, eh bien, Primus a besoin de moi. Il me demande, donc je vais devoir aller le rassurer. Encore une fois, tu le connais, tu sais comment il est. Il s'inquiète forcément toujours de tout, de ma sécurité. Et je me dois d'aller le rassurer. Mais t'inquiète pas, toi tu vas rester là. Je vais te laisser en très chaleureuse compagnie avec les robots castellans, avec le cartographe. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir continuer à explorer. Et ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller voir Primus. Et puis, je reviens dès que possible. D'ailleurs, que Blusarius est en train de s'éloigner vers la navette. Eh bien, il laisse évidemment Gvo avec X99 Bolus, avec le cartographe. Et puis, les robots castellans, il n'a bien sûr pas besoin de sa garde rapprochée. Et, eh bien, Gvo le tend le bras, comme s'il disait au revoir à un ami. Et il se dit « mais au final, est-ce qu'une machine comme moi peut avoir un ami ? Est-ce que je suis conscient de ce que je fais ? Est-ce que c'est vraiment mon ami ? Est-ce que lui me considère comme un ami ? » Je l'imagine. Mais moi, est-ce que j'ai le droit d'avoir un ami ? Au final, je ne sais pas trop. Et en fait, il reprend conscience que ce n'a fait que 12 heures qu'il existe. Il n'a que 12 heures d'existence. Même s'il a une mémoire très vieille, il n'a que 12 heures d'existence. Donc, elle se sent là et fatiguée de cette question philosophique. L'amitié, qu'en est-elle avec l'esprit de la machine ? Et il se pose aussi une question en se sentant fatigué. « Mais est-ce que simplement, j'ai besoin de dormir ? » Et il se sent encore plus là d'être dans cette situation où il a une connaissance extrêmement grande et à la fois extrêmement faible sur son mode de vie, sur qui il est. Et c'est quelque chose qui va le poursuivre et qu'il va continuer à s'interroger dessus. En tout cas, on a X99 qui continue et dit « Tiens, continuons à explorer. Il faut que nous descendions plus bas parce que toutes les sources d'énergie se situent vers le bas. » Alors, on a un nouveau qui n'est pas très à l'aise parce qu'il est mort assez souvent dans des grottes, des endroits souterrains, loin de la lumière. Et il rechigne un petit peu à y aller parce qu'il est habitué à avoir cette sensation-là. Donc, alors qu'ils descendent, ils arrivent sur une zone où on a des vieux escaliers. Alors, Gvo, qui est encore un petit peu maladroit avec son nouveau système de mobilité, encore une fois, ça fait 12 heures qu'il l'utilise, teste un petit peu les choses et puis s'aperçoit qu'au final, même si ça a l'air un petit peu brin que ballant, c'est quand même très solide. Donc, il va pour continuer. Et là, on a les robots Castelland qui sont autour de lui, qui s'arrêtent, analysent de la situation et au final, ils estiment que, par contre, ça ne supportera pas leur poids. Donc, on a X99 qui dit, moi, je vais tout simplement essayer de trouver un autre endroit. Vous voyez, comme ils sont intelligents, les autres robots Castelland auraient tout simplement continué et seraient tombés inexorablement. Alors que là, vous voyez mes modèles, tels que je les ai améliorés, ils ont eu conscience de la situation, ils ont analysé les choses et ils ont décidé de chercher un autre chemin. Donc, je ne doute pas qu'il doit y avoir un ancien manque-charge ou un puits gravitationnel qui nous permettra d'aller au fond. Et nous allons tout simplement nous retrouver là-bas et ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Et il s'en va et Nouveau se retrouve seul avec le cartographe. Et en fait, il dit, bah, il pense, oui, ça va bien se passer pour toi, forcément, t'es avec des robots Castellans, moi, j'ai rien, j'ai juste le cartographe. Et il regarde et il sort de ses vêtements un pistolet, un petit pistolet à phosphore. Et il dit, bah, c'est la seule arme que j'ai, c'est quand même pas forcément extrêmement intéressant. Et puis, bon, bah, il dit, bon, bah, tant pis, allons-y. Et il se sent, en fait, encore une fois, un peu froussard. Et la question vient à lui, est-ce qu'il a toujours été froussard ? Ou est-ce que c'est cette nouvelle itération qui est un peu plus froussarde que les autres ? Parce qu'il n'a pas le mémoire, enfin, il n'a pas le souvenir d'avoir été aussi froussard dans ses autres itérations. Donc, il se pose la question. Peut-être que, justement, Belisar Esco l'a raison et qu'il n'a jamais été aussi proche de ce qu'il était lui-même, à savoir quelqu'un peut-être un petit peu peureux. Ou alors, est-ce que c'est à force de mourir qu'il a développé cette peur envers le danger, cette peur de mourir ? Forcément, on peut imaginer que ça doit être quelque chose quand même d'assez difficile. Petite parenthèse, mais il faut bien imaginer que, bah, en fait, techniquement, là, entre nous tous, personne n'est jamais mort. Donc, on a peur de la mort, mais, je ne sais pas. C'est un peu comme le feu. On nous aurait dit, ah, le feu, ça brûle, etc. Mais on ne l'a jamais éprouvé. Personne qui n'est en train d'écouter cette vidéo n'a jamais éprouvé la mort. Alors que Gvo, lui, il l'a déjà éprouvé. 87 ou 88 fois, il est mort. Donc, il a ce souvenir. Il sait ce que c'est. Et forcément, quand vous vous êtes brûlé, vous n'avez vraiment pas envie de vous rebrûler à nouveau. Donc, vous voyez, il y a cette sensation qui est assez forte. Et je trouve qu'en effet, c'est assez intéressant de développer cet aspect-là. Parce que c'est assez riche, au final, vu que personne ne l'a jamais vécu. Mais, en tout cas, ça n'a pas l'air super jouace. Parce qu'il est quand même un petit peu flippé, comme on peut dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Owen, le cartographe qui l'accompagne, eh bien, lui, n'a pas l'air du tout affecté par l'ambiance un peu lourde, un peu pesante. Et il n'a l'air d'avoir aucune crainte envers ce vers quoi ils vont. Au contraire, Owen a l'air très, très serein. Et il est même assez habile, en fait, dans ce qu'il fait, en descendant, toujours plus loin, comme ça. Et Gouveau, pour se rassurer, parle avec lui. Et il lui dit, mais vous avez déjà fait comme ça de l'archéotechnologie ? Et Owen fait, ah non, non, c'est la première fois que j'y vais. Et puis, il descend assez facilement, en fait, à un étage. Et puis, Gouveau se dit, disons, il est beaucoup plus agile que moi. Parce que moi, j'ai un peu de mal. Et Owen regarde et fait, mais pourquoi vous me demandez ça ? Et Gouveau se fait, ben non, 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 pour rien. Non, non, pour rien du tout. On change d'environnement et on se retrouve avec Columbary Ennass et Fabius Bill. Alors, ils ont devant eux une armée colossale d'abominations biotechnologiques, mais qui sont toutes figées en attente d'un déploiement, en attente d'ordre. Et devant eux, il y a le portail Warp. Le portail Warp qui était sur cette planète isolée. Eh bien, il a été ramené dans le vaisseau et il semble fonctionner encore. Alors certes, il est encore plus en mauvais état qu'au moment de leur découverte, au moment où Fabius Bill l'avait découvert la première fois. Mais c'est parce que les serviteurs n'ont pris aucune mesure, en fait, pour le protéger. Ils l'ont fixé avec des chevilles, avec des chaînes, contre un mur, tout simplement. Mais il reste malgré tout persuadé que Columbary Ennass a en effet la capacité de faire fonctionner ce portail. On voit que le portail commence à s'activer, des runes un petit peu bleutées commencent à s'éclairer. Et on a une spirale d'énergie qui commence à apparaître. Mais il sait aussi que cette spirale, pour l'instant, ne mène à rien. Parce qu'il faut que l'autre côté du portail soit activé. Et il continue à parler avec Columbary Ennass. Et il lui dit « Je m'étonne quand même que vous n'ayez pas envie de piller le Zarkwisitor. » Et Columbary dit « Non, ça c'est un risque trop élevé pour moi. Je n'ai pas envie de prendre des risques incalculés parce que ma survie est ma priorité. » Et lui dit « Je pensais quand même que vous alliez prendre un peu plus de choses. » Et Columbary dit « Oui, en effet, mais je vais les prendre sur ce monde. Quand nous allons arriver, le Zarkwisitor sera à votre merci parce que ses boucliers seront désactivés, ses armements externes seront désactivés et son télépotarium sera inactif. » Vous pourrez directement l'arriver dessus et le prendre assez facilement pour vous. Mais pas pour moi. Je ne vais pas prendre ce risque parce que je sais que Bélisarius Cole a énormément de serviteurs. Des serviteurs que je ne peux pas tous annihiler et certains trop puissants pour moi. Mais je vais vous laisser jouer. Et puis moi, avec le Seigneur, le Seigneur du chaos que nous avons avec nous, nous allons écradiquer tout, écraser toute résistance des faux prophètes de dieux-machine. Et la vérité du chaos et de la machine sera révélée sur ce monde. En tout cas, je vais me contenter de ce qu'il y a sur ce monde-là parce qu'il y a des archéotechnologies, il y a aussi des xénotechnologies et tout cela est mérité. Ainsi donc, l'androïde que je vous ai offert ne vous suffira pas. Alors, si, bien sûr, il est extrêmement important, mais moins que ma vie. Et surtout, il n'est qu'un élément parmi les autres. Et nous devons toujours être en recherche de la connaissance absolue. Et cette connaissance, ce serait bien dommage de ne pas la ramasser quand elle est à notre portée. Mais je vous laisse vous amuser avec le Zarkwizitor si vous y arrivez. Et Fabius dit « J'y arriverai. Je sais que j'ai cette capacité. Je pense que j'y arriverai. Et pour vous le prouver, en cadeau, je vous ramènerai sans doute un petit artefact de chez Belisarius Cole. » Alors, Columbariennas est assez étonné. Il dit « Pourquoi tant de gentillesse ? » Et Bill fait « Parce que je suis capable de le faire, tout simplement. » « Et si jamais vous n'y arrivez pas ? » lui demande Columbariennas. Fabius Bill dit « Quoi qu'il arrive, vous serez payé. L'androïde sera à vous. Je tiendrai ma parole. » Columbariennas est étonné. Il dit « Ah, vous avez donc... Vous retrouvez votre honneur ? » Et là, Fabius le regarde et il dit « Non, je n'ai jamais perdu mon honneur, tout comme mes facultés de combat. Et je vais vous le prouver. » Alors Columbariennas appelle les choses et dit « Quoi qu'il en soit, nous serons bientôt prêts. Les choses seront bientôt en place. Je vous conseille vraiment de rejoindre votre vaisseau pour pouvoir attaquer les acquisiteurs et nous nous retrouverons sur l'hôtel de la victoire. » Columbariennas attendit simplement que Bill sorte de la cale et une fois qu'il était sorti, il activa le système de visio pour voir si effectivement Fabius Bill s'en allait sur son vaisseau. Une fois qu'il était vraiment loin, il entreprit d'entrer en communion avec le portail Eldari. Il étendit les bras et de son corps sortit une sorte d'amplificateur et un son énorme sortit. Ce son activa encore la porte. Les énergies de la porte s'activèrent et se mèrent à tourner de plus en plus. Et il attendit. Il attendit. Il relança un cri, mais cette fois-ci en binaire. Et des milliers de serviteurs derrière lui s'activèrent. Ils firent cliqueter leurs membres mécaniques. Les armes se chargèrent. L'énergie commença à affluer dans leurs membres. Et en fait, il y avait cette flamme sinistre dans leurs yeux. Car ce sont des alliances entre la machine et le démon. Et ses milliers de serviteurs étaient prêts au combat. Et Columbariana sourit encore une fois en attendant que le portail s'ouvre. En attendant son triomphe. Et voilà, bim, fin de ce chapitre. Alors vous voyez là, les choses se mettent vraiment en place. Donc on va résumer tout simplement. Primus se rend compte avec ses facultés qu'il y a une attaque qui se prépare. Un vaisseau en train de voyager dans le Warp vers leur destination. Donc il doit bien sûr prévenir Belisarius Cole. Car ce n'est forcément pas un ami qui est en train de se rapprocher. Donc Belisarius Cole, alors pourquoi il a ce besoin de retourner sur le vaisseau ? Ça, je pense que c'est juste une petite béquille scénaristique pour le séparer de Gvo dans un premier temps. Parce que là, on a Gvo en fait qui se retrouvent vraiment très 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 séparés. Ils se retrouvent uniquement avec ce fameux cartographe, avec Owen. Et puis on sent bien que Owen, ça sent l'agent double quand même. Je ne veux pas vous spoiler moi-même. Alors je n'ai pas lu la suite, mais tel que c'est présenté là. Bon, on voit bien que l'auteur est en train de nous dire. Bah tiens, c'est bizarre, c'est un petit cartographe. Il est sorti de nulle part, personne ne le connaît. Pourtant, il a des informations sur ce monde que personne n'a. Il veut emmener vers le portail warp. Tiens, comme c'est commode. Parce que les forces du chaos de l'autre côté avec Columba Rianas attendent qu'un portail warp s'ouvre. Donc on a eu, évidemment, Belisarius Cole qui a expliqué les choses. Sa vision sur ce monde plat qui serait une sorte de monde neutre. Dans lequel les humains de l'ancienne Terra et les Eldari pourraient par exemple trouver un terrain neutre pour discuter. Essayer d'oeuvrer ensemble pour protéger la galaxie, mais on l'imagine contre le chaos. D'un autre côté, on a Fabius Bill qui lui va attendre aussi de profiter de ce moment de confusion pour lui aller sur les Arquisitors. Donc là, on a vraiment les deux objectifs qui se chevauchent sans être exactement les mêmes. Columba Rianas, son but, c'est de mettre un petit peu le bazar. De faire en sorte que Fabius Bill ait une ouverture pour aller sur les Arquisitors. Donc il dit bien qu'il est persuadé qu'il arrivera à détruire les défenses. Alors pas à détruire, mais à museler en fait les Arquisitors. Donc ça, écoutez, je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas combien il a d'agents infiltrés sur les Arquisitors. Est-ce qu'il va demander l'aide des dieux du chaos pour, je ne sais pas, parasiter les choses ? Je me demande vraiment comment ça va se passer là. Je pense que ça va être assez intéressant. En tout cas, j'espère qu'il y a une bonne idée pour parasiter un peu les choses. On a bien sûr Prémus qui est resté à bord. C'était un petit peu étonnant, mais en fait, le fait que justement, en fait, vous voyez, c'est des fois, c'est des choses que moi, j'ai un, comment dire, que j'appelle des béquilles scénaristiques. C'est que je pense qu'à un moment donné, il fallait encore une fois se séparer avec Vaud pour qu'il vive sa petite aventure. Parce que si on imagine qu'Owen, à un moment donné, révèle son allégeance au chaos, et bien Blizzardius Cole, c'est un combattant extrême. C'est-à-dire qu'il a énormément d'augmentation de combat et qu'on ne doute pas qu'il puisse venir à bout d'une escouade de quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a que contre les adversaires incroyables où il va avoir du mal. Mais on peut raisonnablement imaginer que, voilà, s'il y a quelques ennemis, typiquement, s'il y a juste Owen le cartographe, même si on imagine qu'il a des augmentations ou quoi que ce soit, ça ne fera pas le poids par rapport à Blizzardius Cole. Par contre, contre Gvaud, ouais, là, il peut y avoir un vrai duel, une vraie menace proposée par Owen. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il se sépare. Et s'il se sépare, il faut qu'il y ait une raison. Donc, c'est Prémus qui est resté à bord. Et puis, au final, il faut que Prémus, il soit du côté, enfin, avec Blizzardius, sans doute, pour lui sauver la mise à la dernière. Voilà, je découvre un peu toutes les petites ficelles scénaristiques qu'on retrouve toujours. On verra, peut-être qu'il y aura des surprises. En tout cas, voilà, les choses se mettent en place. Donc, on a eu quand même cette réflexion qui est assez intéressante sur le fait qu'à un moment donné, les Eldari et l'Humanité, pas l'Imperium, mais l'Humanité, eh bien, étaient peut-être un peu plus main dans la main. Voilà, mais bon, on n'a aucune preuve de ça. C'est juste que ce monde existe. Ce monde a été créé pour ça. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment été utilisé ? Est-ce qu'au final, il n'a pas été simplement ignoré et que les différents protagonistes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord ? On ne va pas vraiment le savoir. Mais en tout cas, il y a cette chose-là. Donc, on nous rappelle, bien sûr, Colombianas et puis Fabius Bill, pourquoi ils sont là, qu'ils attendent. Donc, il n'y a aucune révélation. C'est juste qu'ils ont utilisé le portail Warp. Donc, portail Warp vers lequel Owen emmène le monde. Il va sans doute l'activer. Donc, voilà, pas d'énormes révélations sur ce sujet. Mais en tout cas, on sent que là, on arrive à un moment donné où il va se passer vraiment pas mal de choses sur le roman lui-même. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, jusqu'à présent, moi, j'étais très satisfait. Parce que même s'il ne se passait pas d'action, en tout cas, on apprenait énormément de choses sur l'univers, sur les personnages, sur Fabius Bill. Je ne doute pas qu'on va en apprendre encore pas mal. Donc, voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous dans le prochain, le chapitre 18. Normalement, si tout va bien, vous l'aurez un petit peu, enfin, comme d'habitude, vous l'aurez, mais un peu plus en avance que d'habitude. Donc, voilà, pour l'avoir en avance, comme d'habitude, vous allez sur Tipeee à partir de 3 euros par mois. Comme ça, vous avez les vidéos sans publicité. Vous les avez en avance. Et puis, de temps en temps, je vous mets des petits bêtisiers. Quand vraiment, je cafouille à mort, dans la dernière, c'est toujours un peu sur les noms que j'ai un peu de mal. Voilà, ça, ça va être mon problème. Du coup, des fois, ça fait des cafouillages un peu marrants. Donc, tu vois, je vous les laisse et puis je vous les laisse sur le bêtisier. Comme ça, ça fait une petite valeur ajoutée, je l'espère encore une fois à la vidéo. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501